On parle football maintenant, surtout avec cette annonce, c'était fait jeudi. Josh Gordon, eh bien, c'est terminé. C'est terminé avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a fait une annonce en cours de journée. Il a dit qu'il avait du travail à faire sur lui, sur sa personnalité. Et le terme « santé mentale » est venu dans les explications. Par la suite, la Ligue, la NFL, a annoncé la suspension indéfinie du receveur de passes parce qu'il aurait enfreint la politique de la Ligue concernant le dopage. Alors oui, il y a des personnes qui vont dire « ah, je vous l'avais dit ». Il y a des personnes qui vont dire « et je suis de ces personnes que c'est donc dommage ». Et moi, je ne vois pas cela comme étant une tragédie sportive. Au départ, c'est une tragédie humaine. Écoutez, là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychiatre ni psychologue. C'est ce que Denis Lépine, le journaliste, l'animateur radio, pense de Josh Gordon pour avoir lu sur Josh Gordon, pour avoir écrit sur Josh Gordon, pour avoir entendu plusieurs anciens joueurs, plusieurs spécialistes dans le domaine de la psychologie. Denis Lépine fait aujourd'hui son « analyse ». Moi, je vous dis que c'est une tragédie humaine. Lorsqu'on regarde le cheminement de Josh Gordon, on ne peut pas dire que c'est un essai revelé qui aime, par exemple, la marijuana, la boisson et toutes sortes de produits chimiques, juste pour le plaisir de prendre ces produits-là. Ça remonte à son adolescence. Et je retiens des commentaires, notamment de... Il y a plusieurs anciens joueurs qui ont fait des commentaires sur Josh Gordon lorsque la Nouvelle-Angleterre l'a mis sous contrat en septembre. Je retiens les commentaires, notamment de Chris Carter, qui a lui-même eu des problèmes lorsqu'il était plus jeune, au niveau collégial, et même au début de sa carrière dans la NFL. Chris Carter, le membre du Temple de la renommée, je vous rappelle, a dit que l'argent, le succès et même la gloire ne feront rien pour dissiper un passé trouble. Il avait fait cette déclaration sur Fox. Il est analyste football au réseau Fox. Il avait ajouté aussi ceci. « Josh Gordon a besoin davantage de soins que d'un car arrière qui lui lance le ballon. » Écoutez, je me souviens très bien qu'il y a des gens sur les médias sociaux et dans des voxpops et même d'autres anciens joueurs qui n'étaient pas d'accord avec Chris Carter. On trouvait Carter très dur. Mais là, ça venait d'un bonhomme qui avait eu un cheminement semblable à celui de Josh Gordon. Et Chris Carter a toujours dit, et il le dit encore aujourd'hui, « Aujourd'hui, ça va bien. Demain, on verra. » Il est très au fait de sa situation. Il sait, il a déjà été dans le fond du baril. Il fait tout pour demeurer hors du baril. Et lorsqu'il parlait de Josh Gordon, c'était en connaissance de cause. Et les problèmes de Josh Gordon, ça remonte, écoutez, lorsqu'il était au football au niveau secondaire. C'est même avant le niveau universitaire. Et au niveau universitaire, il y a plusieurs universités qui l'ont approché. On voulait l'avoir dans l'alignement. Il a finalement choisi de force, entre guillemets. Il a choisi Baylor, car il ne pouvait résider à l'extérieur du Texas. Pourquoi? Une histoire de vol de carte de crédit lorsqu'il avait 17 ans. Et ça s'est poursuivi par la suite. Il y a eu toutes sortes d'événements hors terrain avec Baylor. Également avec Utah par la suite lorsqu'il a transféré. Et lorsqu'il est arrivé dans la NFL avec les Browns de Cleveland, ça s'est poursuivi. Et le dernier événement, on l'a vu cette semaine avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont vu Josh Gordon quitter l'équipe. Et Gordon est maintenant suspendu. Je vais terminer avec ceci. L'histoire de Josh Gordon est malheureuse. C'est tragique. Et certains d'entre vous allaient dire qu'il est le seul responsable de sa situation. Écoutez, tout le monde a droit à son opinion. À cela, cependant, je répondrai ceci. Que nous savons des choses sur Josh Gordon, mais on ne sait pas tout. Et quelles sont les choses, selon vous, je vous pose la question, quelles sont les choses qui peuvent faire en sorte qu'un athlète peut bousiller une carrière? Et dans le cas de Josh Gordon, ça va plus loin que la carrière. C'est sa vie, là. Est-ce qu'on parle de l'argent? Est-ce qu'on parle d'un manque de sérieux? Est-ce qu'on parle de problèmes d'alcool? Problèmes de consommation de drogue? Dépendance à certains produits? Il peut y avoir plusieurs raisons. Et moi, je pense, et c'est sûrement l'élément le plus triste, en tout cas, pour moi, dans le cas de Josh Gordon, selon moi, ça pourrait être tout cela et plus encore. Alors, on va surveiller, bien sûr, le cheminement de Josh Gordon au cours des prochaines semaines et des prochains mois.